RFM, le petit monde d'Anthony. Bonjour Anthony Ruy, salut les copains, bonjour à tous. Salut Anto, alors on va parler d'un événement qui avait lieu hier, c'est ce qu'on appelle les Mardis de l'ESSEC. Alors l'ESSEC c'est une école de commerce qui forme les futurs cadres et dirigeants d'entreprises en management. Et les Mardis de l'ESSEC c'est une tribune animée par les étudiants de cette école qui débattent avec une personnalité. Hier il recevait Rachida Dati, l'occasion de faire son portrait. Madame Dati, vous êtes une femme. Bravo, il fallait le deviner quand même. C'est bien joué. 50 000 balles par an pour cette école mais la formation est visiblement très utile, donc on ne paye pas pour rien. Rachida, elle de son côté, a fait du Rachida, mais ça n'a pas fait rigoler des masses. Si Paris est une ville écologique, alors là, je suis de gauche. C'est un bide, donc voilà. C'est dommage parce qu'on a d'habitude, ces punchlines fonctionnent. Direction les journaux d'information, les JT de TF1. Les plus regardés de France, je vous signale, et en même temps, ils sont de qualité. Il faut quand même le dire, il y a de vrais journalistes, une vraie rédaction et surtout des sujets pertinents, comme c'est le cas dans le JT de 20h. Alors aider financièrement les Français à réparer leurs vieilles chaussures ou leur pull fétiche, c'est une bonne idée, du moins sur le papier. Et pourtant, dans la réalité, ce nouveau bonus vous a plutôt laissé sceptique. Non mais c'est vrai que c'est important de réparer ses vieilles chaussures, ça fait aussi partie de l'actualité. Et au JT de 13h, on s'est aussi posé une question existentielle. Au 13h, on s'est donc posé cette question. Quand il pleut, vaut-il mieux marcher ou courir ? C'est très important, entre la guerre et l'insécurité, c'est vraiment une question qu'on se pose chaque jour. C'est vrai, je vois la pluie, est-ce que je cours, est-ce que je marche ? C'est très important de subir cette petite chose-là. C'est très important. C'est tombé hier, le périph à Paris va passer de 70 à 50 km heure. Mais encore une super idée de la maire Anne Hidalgo, qui était sur le plateau de Quotidien hier, et qui a expliqué cette décision. En fait, le sujet, c'est diminuer la pollution, mais surtout faire en sorte qu'il y ait du covoiturage. Non mais ça ne va pas bien, franchement. Je n'ai pas envie de prendre des gens que je ne connais pas dans ma voiture quand je vais travailler à 6h du matin. Par souci écologique, mais qu'est-ce qu'on raconte là ? Ils sont en train de péter les plombs à la mairie. Et en fait, c'est une idée qui lui vient d'ailleurs. Ça fait 30 ans qu'à Los Angeles, ils ont des voies de covoiturage. Oui, c'est vrai que Los Angeles et Paris, c'est hyper comparable. Il y a trois jours, j'étais à Châtelet-Léal, et je me suis dit, tiens, ça ressemble un peu à Hollywood quand même. Non mais franchement, ça n'a aucun sens. Et on termine avec l'idée du jour, Anto. Je dirais même celle de l'année. L'idée, elle vient de Jean Messia, qui fait l'objet de plusieurs procès divers et variés, et qui ne s'en sort plus financièrement. Du coup, voici sa proposition. Je vais mettre en place quelque chose qui a profondément emmerdé le système ces derniers mois, à savoir un fonds de soutien sous forme de cagnotte pour m'aider à continuer à vous représenter, à porter votre voix. Non mais on n'a que ça à faire. C'est vraiment sympa. En 2023, tu fais du covoiturage et tu fais des dons à Jean Messia. C'est génial. Tout en pensant qu'il y a à Hollywood. Et puis moi, je n'ai pas envie qu'il me représente. Merci beaucoup, merci beaucoup, Antony. Antony Ruiz est sur RFM tous les matins aux alentours de 7h20. Le replay en vidéo sur le Facebook du Meilleur des Réveils, en podcast également.